Nokia attaquée pour avoir choisi Windows Phone, Windows 8 ne lira pas les DVD vidéos, Fashion Like de la fanpage au magasin, Swipe Selection améliore l'édition sur iPad, salut à tous c'est le Fréchios du jour. Une plainte contre Nokia pour son choix de Windows Phone comme système d'exploitation ? Et oui c'est possible, Nokia qui avait jusqu'alors raté le virage des smartphones a décidé de tout miser sur Windows Phone. Microsoft a vu en Nokia un partenaire de choix pour promouvoir son OS et les deux ont donc dépensé des millions de dollars en communication à la fois pour sauver Nokia mais aussi Windows Phone. Les résultats n'ont pas été à la hauteur et des actionnaires de Nokia ont décidé de porter plainte contre la marque pour avoir choisi Windows Phone. La plainte se base sur la promesse qu'avait fait Nokia aux investisseurs, le partenariat avec Microsoft enraillera le déclin du cours de l'action. Avec près d'un milliard de pertes rien qu'au premier trimestre 2012, c'est donc loin d'être gagné pour la firme finlandaise d'où la colère des actionnaires. Nokia a déjà répondu en estimant que les accusations étaient sans fondement. La tendance à la disparition des lecteurs optiques sur les ordinateurs se confirme. De plus en plus fins, petits et légers, les ordinateurs sortent désormais souvent sans lecteur intégré. Pour accélérer cette évolution, Microsoft vient de faire une annonce étonnante. Windows 8 ne supportera pas le décodage MPEG-2 ni l'encryptage CSS. En clair, impossible de lire un DVD vidéo et encore moins de supporter la protection anticopie. Il sera quand même possible de lire des DVD mais en utilisant des logiciels tierces comme VLC. Microsoft fait ainsi l'économie du reversement des royalties sur les licences de décodage. L'éditeur estime également que cette évolution pourrait l'aider à promouvoir les offres de VOD pour lesquelles Microsoft fonde toujours beaucoup d'espoir, même après l'échec de sa plateforme Zune. Au Brésil, la chaîne de distribution CA vient de réaliser une opération très originale, Fashionlike, qui a pour but de développer une interaction entre la page Facebook de la marque et ses magasins. Sur le site web, les fans sont invités à liker des vêtements qui leur sont présentés. Dans les magasins, le nombre de likes des produits sur la page Facebook se retrouve affiché en temps réel sur les vêtements eux-mêmes. La bonne idée, c'est que les acheteurs indécis peuvent avoir ainsi un avis d'un grand nombre de personnes, mais la mauvaise idée pourrait être la tendance troupeau de moutons. Plus un produit est liké, plus il est vendu et donc tout le monde se met à porter la même chose. Il suffit parfois d'un petit rien pour améliorer un produit qui n'est pas parfait. C'est le cas de Swap Selection, un tweak pour iPad qui ajoute des fonctionnalités pour l'écriture au clavier virtuel. Swap Selection vous permet d'utiliser les gestures pour naviguer plus rapidement dans un texte que vous êtes en train de composer. Comme vous le voyez sur la vidéo, les raccourcis facilitent l'édition et le déplacement du curseur. On peut se déplacer mais aussi sélectionner du texte et tout cela en faisant glisser ses doigts sur le clavier virtuel. Le concept présenté il y a quelques jours a donc déjà donné naissance à cette application, disponible sur iPad gel breaké. Swap Selection pourrait cependant donner des bonnes idées à Apple qui est en train de préparer iOS 6. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, demain vous retrouverez exceptionnellement Nicolas pour le Fresh News du jour. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada